bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de lightroom retouche express où pour une fois le retouche express va avoir un sens on va aller vite l'idée c'est de voir comment les nouveaux outils de masquage vont vous aider pour la photo de tous les jours voilà une photo prise en vacances une photo de vacances j'ai vu cette petite chapelle j'ai dit tiens il est sympa je vais la prendre en photo et pour développer ça moi je vais vouloir faire ressortir un peu plus le ciel faire ressortir un peu plus le bâtiment et puis on va on va s'arrêter là peut-être le verre un peu plus clair ou ce genre de choses alors pour faire ressortir le ciel avant j'aurais fait quoi j'aurais fait un dégradé linéaire puis j'aurais ensuite avec un pinceau retirer l'église on va voir que maintenant on peut aller beaucoup plus vite alors on remarque sur cette photo qu'a priori il ya peut-être une petite zone cramé là on remarque aussi que je suis pas foutu de cadré à l'horizontale mais ça c'est on va on va les régler et on va regarder comment on peut aller plus vite donc là je suis en développement je commence mon développement je vais déjà redresser l'horizon très bien ensuite je vais aller dans le masquage vais simplement sélectionner le ciel donc il va me sélectionner mon ciel comme j'ai l'exposition à 4 il passe tout blanc là donc je vais annuler les différents effets je vais baisser un peu les hautes lumières je vais augmenter un peu la correction du voile ça marche bien ça marche bien pour dramatiser un ciel je vais augmenter un peu la clarté là le ciel il est peut-être un peu bleu là mais j'irai virer la saturation du bleu après d'accord ensuite je vais sélectionner un sujet donc créer un masque créer sélectionner un sujet ici donc sur ce sujet là il va me sélectionner l'église et ici je suis à nouveau à 4 donc je vais ici par exemple augmenter la clarté éventuellement augmenter un peu l'exposition quelque chose comme ça ensuite je vais terminer cette partie là je vais aller dans le module tsl puisque j'ai dit que je voulais baisser éventuellement un peu la saturation du bleu vous voyez pour que ça soit un peu un peu moins bleu je peux augmenter un peu la luminance du vert pour donner un peu plus de de pêche à la photo pareil pour le jaune ici et puis il me reste éventuellement ce petit cette petite barre là qui est là où je vais aller prendre je vais faire à nouveau un nouveau masque je vais sélectionner un pinceau je vais passer ici tranquillement là à la grosse quelque chose comme ça voilà j'ai dû dépasser j'ai dû dépasser un peu je vais baisser ce ce truc là je vais afficher l'incrustation et j'ai dépassé un peu là donc je vais j'en viens un peu par là c'est pareil c'est juste pour je retire l'incrustation c'est juste pour mettre un peu plus de clarté là dessus voyez pour que les pierres ressortent un peu comme comme l'église voilà on a fini on est pas allé plus loin et donc avec ces outils de sélection de ciel et de sujets mais on peut très rapidement maintenant développer une photo très simplement voyez on y est allé à la grosse tranquille on n'a pas été obligé d'être précis on n'a pas oublié était obligé de prendre son stylet son machin son billule en quelques secondes on a fait ça alors ensuite si les petits points chauds vous gêne bon ben vous prenez ici simplement une correction des défauts et puis vous passez vous passez sur la zone il va aller vous en prendre une autre on va prendre une qui est plus texturé et qui va bien aller à un moment ça va bien aller on va dire quelque chose quelque chose comme ça voilà ça va être ça va être pas mal et puis ensuite ici peut-être c'est aussi un peu cramé on va passer là et on va aller prendre une zone qui est par là voilà quelque chose comme ça et puis ça sera bien on a corrigé un peu ces petites zones cramées voilà donc vous voyez temps d'enregistrement 3 minutes 51 donc on n'a pas passé une heure sur cette photo et puis ça suffit largement pour de la photo de vacances moi j'aime bien mettre un petit développement histoire de ça me donne plus l'impression du ciel que j'ai vu à ce moment là mais non je vais pas non plus y passer des heures donc ces nouveaux outils de sélection de sujets de ciel vont m'aider beaucoup et vont vous permettre d'aller beaucoup plus vite voilà c'est tout pour aujourd'hui c'était une retouche express express mais des fois ça fait du bien aussi de pas passer trop de temps sur une photo et d'utiliser des outils un peu automatiques qui sont plutôt pas mal voilà merci au revoir m m m